... Bonjour à toutes et à tous, priorité au direct, bienvenue à ceux qui nous rejoindraient à présent, chers fidèles et amis de Cateo, tous nos voeux de Sainte et Heureuse Année 2015. Nous nous retrouvons donc ce matin pour suivre en direct la messe présidée par le Pape François en la Basilique Saint-Pierre de Rome, messe de la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, Marie Théotokos. En ce 1er janvier, qui est aussi, vous le savez, la journée mondiale de la paix, célébrée chaque année depuis 1968. Le thème du message du Pape pour cette nouvelle année, non plus esclaves, mais frères. Et nous entrons dans cette célébration, avec la procession qui s'avance, au chant du psaume 44, et de l'antienne mariale, salue au Mère à qui vous avez donné naissance au Roi du Ciel et de la Terre pour les siècles des siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Amém Sous-titrage ST' 501 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 Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Écoutons maintenant l'Homélie du Pape François en cette solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. ... ... ... ... ... ... Reviens-nous aujourd'hui à l'Esprit les paroles avec lesquelles Elisabeth prononça sa bénédiction sous la Vierge Sainte. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Cette bénédiction se place dans la continuité avec la bénédiction sacerdotale que Dieu avait suggérée à Moïse, afin qu'il l'a transmis à Aaron et à tout son peuple. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il se penche vers toi. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. En célébrant la solennité de Marie, toujours sainte, la Sainte Mère de Dieu, l'Église nous rappelle que Marie est la première destinataire de cette bénédiction. En elle, elle trouve accomplissement. En effet, aucune autre créature a vu briller sur elle le visage de Dieu comme Marie, qui a donné un visage humain au Verbe éternel, de façon à que nous tous nous puissions le contempler. Outre la contemplation du visage de Dieu, nous pouvons aussi le louer, le glorifier, comme les pasteurs qui rentrèrent de Bethléem avec un chant de remerciements après avoir vu l'enfant et sa jeune maman. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble aussi au calvaire, puisque le Christ et sa mère sont inséparables. Entre eux existe un rapport très étroit, comme entre chaque enfant et sa maman. La chair du Christ, qui est charnière de notre salut, a été tissée dans les entrailles de Marie. Cette inséparabilité est sanctionnée aussi du fait que Marie, choisie pour être la mère du rédempteur, en a partagé intimement toute sa mission, restant à côté de son fils, jusqu'à la fin, sur le calvaire. Marie est donc unie à Jésus, puisqu'elle a eu de lui la connaissance du cœur, la connaissance de la foi, nourrie par l'expérience maternelle et par le lien intime avec son fils. La Vierge Sainte est une femme de foi qui a laissé la place à Dieu dans son cœur, dans ses projets, et la croyante, capable de saisir dans le don de son fils et la venue de cette plénitude du temps dans laquelle Dieu, en choisissant l'amble chemin de l'existence humaine, est rentré personnellement dans le sillon de l'histoire du salut. Pour cela, on ne peut pas comprendre Jésus sans sa mère. Tout aussi inséparables sont le Christ et l'Église, puisque l'Église et Marie marchent toujours ensemble. Et cela, c'est le mystère de la femme dans la communauté ecclésiale. Et on ne peut pas comprendre le salut réalisé par Jésus sans considérer la maternité de l'Église. Séparer Jésus de l'Église, cela voudrait dire introduire une dichotomie absurde, comme écrivit le bienheureux Paul VI. Ce n'est pas possible d'aimer le Christ, mais pas son Église. Écouter le Christ, mais pas l'Église. Appartenir au Christ, mais à l'extérieur de l'Église. En effet, c'est justement l'Église, la grande famille de Dieu qui nous conduit au Christ. Notre foi n'est pas une doctrine abstraite ou une philosophie, mais est une relation vitale et pleine avec une personne, le Christ. Fils unique de Dieu qui s'est fait homme, mort et ressuscité pour nous sauver et vivant parmi nous. Et où pouvons-nous le rencontrer ? Eh bien, nous le rencontrons dans l'Église, dans notre Sainte Mère Église. C'est l'Église qui nous dit aujourd'hui « Voici l'agneau de Dieu ». C'est l'Église qui l'annonce. Et dans l'Église que Jésus continue de réaliser ces gestes de grâce qui sont les sacrements. Cette action et mission de l'Église exprime sa maternité. En effet, elle est comme une mère qui garde Jésus avec tendresse et le donne à tous avec joie et générosité. Aucune manifestation du Christ, même la plus mystique, ne peut jamais être détachée de la chair et du sang de l'Église, du concret historique du corps du Christ. Sans l'Église, le Christ se réduit à une idée, une morale, un sentiment. Sans l'Église, notre rapport avec le Christ serait à la merci de notre imagination, de nos interprétations, de nos humeurs. Chers frères et sœurs, le Christ est la bénédiction pour chaque homme et pour l'humanité toute entière. L'Église, nous donnons Jésus, nous offre la plénitude de la bénédiction du Seigneur. Et c'est justement, c'est là la mission du peuple de Dieu, diffuser sur tous les peuples la bénédiction de Dieu incarnée dans le Christ. Marie, la première et parfaite disciple de Jésus, première, croyante, modèle de l'Église en marche, est celle qui ouvre ce chemin de maternité de l'Église et en soutient toujours la mission maternelle qui s'adresse à tous les hommes. Son témoignage discret et maternel marche avec l'Église depuis ses origines. Elle, la mère de Dieu, est aussi mère de l'Église et par l'Église est mère de tous les hommes et de toutes les nations. que cette mère douce et prévenante nous obtienne la bénédiction du Seigneur pour toute la famille humaine et tout particulièrement aujourd'hui, Journée mondiale de la paix. Invoquons son intercession pour que le Seigneur donne la paix à nos jours. La paix dans les cœurs, paix dans les familles, paix entre les nations. Cette année, tout particulièrement, le message pour la journée de la paix est nous ne sommes plus esclaves, mes frères. Nous sommes tous appelés à être libres, tous à être fils et chacun selon ses propres responsabilités à lutter contre les formes modernes d'esclavage. Depuis toutes les nations, les cultures, les religions, unissons nos forces que nous guident et nous soutiennent celui qui, pour nous rendre tous frères, est devenu notre serviteur. Regardons Marie, contemplons la Sainte Mère de Dieu et je voudrais vous proposer de la saluer tous ensemble comme avait fait ce peuple courageux d'Ephèse qui criait devant leur pasteur qui rentrait dans l'église « Sainte Mère de Dieu, c'est une belle façon de saluer notre mère ». Mais on ne sait pas si c'est vrai, c'est une histoire, il y en a qui disent que ce n'est pas vrai. Parmi ces gens avaient des bâtons entre ses mains, peut-être pour lui faire comprendre, pour faire comprendre aux évêques ce qui pourrait leur arriver s'ils n'avaient pas le courage de la proclamer Mère de Dieu. Je vous invite, vous tous sans bâton, de vous lever et pendant trois fois de saluer tous debout avec cette salutation de la toute première Église, la Sainte Mère de Dieu. Santa Madre de Dieu, Santa Madre de Dieu. de Dieu. Sous-titrage Merci. Merci.